hey bonjour tout le monde alors bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à docker on s'intéresse aujourd'hui au volume c'est un élément assez important et fondamental dans la conteneurisation c'est comment on fait pour persister les données donc aujourd'hui on va s'intéresser au volume on va essayer de bien comprendre à quoi ça sert on va voir comment les mettre en place de la manière la plus simple possible et dans une prochaine vidéo on rentrera un peu plus dans le détail alors c'est parti alors on l'avait vu lors des vidéos précédentes un conteneur c'est quoi c'est simplement un processus qui tourne sur notre système d'exploitation en l'occurrence des biens mais pour fonctionner nos applicatifs ont besoin assez souvent d'utiliser de la data que ce soit des data base qui ont fondamentalement besoin de stocker de la donnée persistante ou d'autres types d'éléments comme ça peut être des statiques ou autre bien c'est là qu'intervient les volumes alors pour simplifier les choses aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire table rase du fait qu'un conteneur est un simple processus mais on va le considérer comme une enveloppe un peu globale comme une sorte de machine virtuelle pourquoi parce que tout simplement grâce au namespace on va pouvoir isoler l'ensemble d'un ensemble d'éléments autour de notre processus principal et parmi les éléments qu'on va pouvoir isoler on va avoir notamment la possibilité d'isoler des volumes alors dans notre exemple si on prend notre applicatif 3 il a besoin d'utiliser un répertoire slash data et d'y stocker de la donnée dedans et bien un peu comme on fait un montage simplement on va avoir un montage de slash data sur un répertoire au niveau de notre host qui héberge notre conteneur runtime docker c'est à dire qu'in fine et si on supprime le conteneur la donnée étant stockée finalement à l'extérieur de ce conteneur et bien elle va être persistée et conservée et de la même manière que la donnée a été persistée en supprimant notre conteneur on va pouvoir recréer un nouveau conteneur avec le même montage et pouvoir réutiliser cette donnée voire même dans certains cas de figure partager la donnée entre conteneurs voyons ensemble l'intérêt des volumes de manière plus globale donc les volumes vont avoir un intérêt pour faciliter la persistance de la donnée comme on l'a vu précédemment vous est très pratique également pour backup et des volumes spécifiques de notre host pour sauvegarder nos conteneurs comme on l'a vu on va pouvoir partager des données entre conteneurs et en cas de gestion multi conteneurs on va pouvoir gérer de la lecture seul ou de la lecture écriture et mieux encore ces volumes vont pouvoir soit locaux soit distants de type nfs samba ou alors voyons maintenant la ligne de commande alors on retrouve là l'intérêt assez important de docker c'est sa ligne de commande on va retrouver nos classiques create rm inspects ls qu'on n'a pas encore vraiment vu et là on va pouvoir l'appliquer sur une commande spécifique docker volume donc appliqué au volume donc c'est parti on rentre dans notre terminal maintenant donc pour vérifier si on dispose de volumes déjà existants au niveau de notre machine on va faire un docker volume ls on voit ici qu'on n'a pas de volume déjà créé on va donc maintenant chercher en créer un pour faire ça on va faire un docker volume qui est et on va lui donner un petit nom par exemple my engine x désormais donc du coup si je refais ma commande docker volume ls je dispose bien nos volumes en question alors maintenant comment je fais pour utiliser ce volume alors pour utiliser ce volume on va utiliser toujours la ligne de commande docker de lancement de conteneurs auxquels on va ajouter une option supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment c'est le tiret v le nom du volume en question suivi de deux points et suivi de l'endroit dans lequel on va vouloir monter ce volume à l'intérieur du conteneur je vous propose qu'on fasse ça dans notre terminal donc on va faire un docker run tiré des tirés tirés name pour affecter un nom de conteneurs on va passer donc notre fameux tiré petit v le nom du conteneur my engine x suivi de deux points et nous on va vouloir monter par exemple le volume qui est associé à engine x et à sa page standard donc le index point html donc pour ça on va monter usr slash cher slash engine x slash html ensuite on va préciser bien sûr le nom du conteneur qu'on va souhaiter activer donc nous on va utiliser l'image engine x 2 points les tests donc maintenant je peux vérifier qu'on conteneur existe avec un docker ps classique alors maintenant que ce conteneur existe je vais pouvoir me rendre à l'intérieur de ce conteneur on verra plus tard qu'il ne s'agit pas de se rendre à l'intérieur du conteneur mais d'être accroché au processus du conteneur pour ça on va utiliser la ligne de commande docker exact qu'on ne connaît pas encore tirer et et on va passer le nom de notre conteneur en l'occurrence c1 puis la commande que l'on souhaite activer au niveau de notre docker exact notre commande docker exact là je suis connecté avec un bash comme si j'étais à l'intérieur du conteneur finalement je retrouve une hiérarchie de fichiers un petit peu standard et si je me rends donc dans usr share engine x html je retrouve un index.html qui est présent ici si je fais un 4 dessus je vais avoir la page standard de engine x et là on peut d'ores et déjà se rendre compte que à l'extérieur on va retrouver cette data qui va être stockée dans un répertoire spécifique sur notre host pour voir ça on va se rendre dans le terminal de gauche on va utiliser la ligne de commande docker volume inspect souvenez-vous inspect c'est le moyen de consulter les métadatas d'un élément en l'occurrence nous on va vouloir inspecter quoi le volume my engine x est là une fois qu'on l'a fait on retrouve nos métadatas et dans ces métadatas vous voyez qu'on retrouve ici le point de montage ce point de montage c'est finalement l'équivalent de notre usr share engine x html sur le host directement en dehors du conteneur donc pour vérifier ce qu'il ya dedans je vais faire un sudo ls et je vais lister mes fichiers dedans et là vous voyez que je retrouve bien mon fichier index.html je peux même aller faire un 4 éventuellement dessus également donc sur slash index.html et je retrouve bien mon welcome engine x d'ores et déjà je peux faire un petit test je vais aller modifier dans mon conteneur le fichier index.html je vais faire un écho de toto dans lequel je vais rediriger cet élément là dans mon slash usr share engine x html index.html donc là désormais j'ai fait ma modification je peux aller la vérifier à l'intérieur du conteneur si je fais un 4 qu'est ce que j'ai bien toto qui est présent dans mon fichier je n'ai plus la page par défaut maintenant je peux faire la même chose à l'extérieur de mon conteneur c'est à dire au niveau du host et du fameux fichier qui est dans varlib docker donc je retrouve toujours mon mon répertoire varlib docker volume my engine x les datas qui sont persistées et ensuite donc j'ai mon nom de fichier index.html si je refais un 4 voyez j'ai bien toto qui vient d'apparaître avant de supprimer notre conteneur et d'en terminer ce qu'on va faire on va faire un docker run-ti on se met pas forcément en mode background c'est juste pour faire un petit test dessus on va lui attribuer un petit nom qui va s'appeler c2-rm n'oubliez pas pour pouvoir le supprimer dès lors que ce conteneur va être stoppé et puis on va monter le même volume qu'on a déjà monté sur le terminal de droite dans le conteneur du terminal de droite le conteneur c1 pour ça je vais utiliser donc toujours mon nom de volume 2 points puis là je vais le monter à un autre endroit dans mon conteneur en question là en l'occurrence je vais utiliser une debian deux points les tests et là on va préciser qu'on va vouloir avoir un bash directement donc là je suis dans ma debian et je vais faire un ls dans slash data du coup je retrouve mon index.html plus voyez que j'avais monté un répertoire entier l'autre fichier qui est présent juste à côté je vais faire un 4 de mon index.html et je retrouve bien toto éventuellement je vais pouvoir aller le modifier je vais pouvoir faire un écho de titi sur slash data index.html et là à côté à droite je vais pouvoir me rendre dans mon ancien conteneur le c1 et refaire mon 4 et je retrouve bien titi donc voyez bien que le mode multi conteneur fonctionne et que par ailleurs on peut déjà envisager des problématiques d'ordre de permission d'accès suivant un conteneur ou un autre conteneur maintenant on va s'intéresser à comment supprimer notre volume pour faire ça je vais sortir du conteneur de gauche je vais faire un docker volume rm et volontairement ça ne va pas fonctionner je vais vouloir supprimer my engine x et là vous voyez qu'est ce qu'il me dit il me dit bah tu peux pas supprimer ce volume puisqu'il est déjà en utilisation et il m'indique l'aï dit du conteneur qui l'utilisent donc là on retrouve finalement ici l'identifiant dans celui de gauche de mon conteneur de droite donc là je vais sortir de ce conteneur là pour autant je suis sorti du conteneur si je supprime de nouveau je vais pas pouvoir le supprimer puisque tout simplement si je fais un docker ps mon conteneur a été lancé en mode background en mode des techs donc je vais devoir supprimer auparavant ou au moins le stopper donc je vais faire un docker rm tiré f on a vu cette option pour gagner un petit peu de temps éviter de faire un stop et une suppression et j'ai supprimé mon conteneur c1 et là je vais pouvoir supprimer de nouveau ce volume là avant de supprimer on va quand même vérifier une chose c'est à dire que si je relance n'importe quel conteneur qui s'appelle même autrement on va le faire dans dans le terminal de droite eh bien si je relance un conteneur qui s'appelle c3 par exemple avec le même volume comme ceci que je me rends de nouveau dans ce conteneur avec le docker exec tiré t i c3 bach et que je refais un cas de slash us r cher engine x html index.html j'ai bien mon toujours en titi qui existe à veut dire que quoi qu'il arrive même si je n'ai plus du tout de conteneur au niveau de mon host mon volume a été persisté maintenant on va procéder à sa suppression donc pour cela on va supprimer donc notre conteneur c3 et maintenant je vais appliquer mon docker volume rm engine x et là j'ai bien mon volume qui a été supprimé je peux le vérifier en faisant docker volume ls j'ai bien plus de volume my engine x voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui pour les volumes première partie n'hésitez pas à souscrire à la chaîne cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et recevoir éventuellement ces vidéos par mail et surtout si vous voulez retrouver ces vidéos docker de xavki vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche débuté docker xavki et vous me retrouverez sans souci voilà moi je vous dis ciao et à très bientôt